Bonjour, je m'appelle Mathias Boulet-Martinez, j'ai suivi une spécialisation agro-tik et j'ai été diplômé en 2015 par la voie de formation initiale. Aujourd'hui je travaille au bureau national interprofessionnel du Cognac, donc dans la ville de Cognac. Je suis ingénieur d'ATA au sein du nouveau pôle économie et développement territorial qui a été créé et au quotidien je contribue à développer l'offre de services en termes de statistiques, fourniture de données, analyses et développement d'outils technico-économiques. Ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui dans mon travail c'est que j'ai la chance d'avoir à faire une palette de problématiques différentes avec une palette de compétences qui peuvent être mobilisées pour pouvoir y répondre et donc concrètement ça permet de mobiliser plusieurs outils, mobiliser aussi une compréhension de la filière qui permet de challenger certaines problématiques et d'y répondre. Bordeaux sciences agro m'a beaucoup apporté sur le plan des compétences puisqu'il y a beaucoup d'informatique aujourd'hui et ce sont des compétences que je mobilise au quotidien aujourd'hui que j'ai su apprendre et développer au cours de ma carrière et qui me sont très utiles pour répondre à tout un tas de problématiques. D'un autre côté, ce que j'ai beaucoup aimé aussi à Bordeaux sciences agro en dehors de l'aspect académique et d'ailleurs en dehors du fait que non seulement on a des compétences techniques mais en plus de ça on a une ouverture d'esprit général sur tout ce qui est les filières agricoles qui est très utile dans mon métier. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est découvrir la ville de Bordeaux dans laquelle je me suis pas mal épanoui où j'ai fait plein de connaissances et de découvertes. C'est une ville que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. J'ai beaucoup de souvenirs à Bordeaux donc c'est difficile de choisir. J'ai passé pas mal de temps dans les clubs de sport où j'ai beaucoup appris l'humidité je dois dire. C'est une ville qui a la chance d'avoir des belles infrastructures sportives et il faut en profiter.